Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés enfants de Dieu, soyez les bienvenus dans notre communauté de prière, graines de sagesse. En ce mercredi béni, nous nous rassemblons virtuellement pour élever nos cœurs vers notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment récolter l'abondance des bénédictions divines que Dieu déverse sur nos vies. Que cette prière soit un moment de connexion profonde avec le Seigneur, où nous ouvrirons nos âmes pour recevoir sa grâce infinie. Préparez-vous à être transformés par la puissance de sa parole et de son amour inconditionnel. Mes chers frères et sœurs en Christ, avant de plonger dans les eaux profondes de la prière, je vous exhorte à partager ce message de foi et d'espérance, que la lumière de Dieu brille à travers vous et atteigne ceux qui ont soif de sa présence. Appuyez sur le pouce bleu pour manifester votre amour pour le Seigneur et votre soutien à notre communauté. Chaque « j'aime » est comme une graine de foi plantée dans le cœur d'un autre. commentez « Amen » pour affirmer votre engagement dans cette prière collective. Maintenant, fermons nos yeux, ouvrons nos cœurs et entrons dans la présence sacrée de notre Dieu Tout-Puissant. Que le Saint-Esprit descende sur nous et nous guide dans cette prière puissante. « Êtes-vous prêts, enfants de Dieu, à récolter l'abondance des bénédictions divines ? Alors prions ensemble. Père Céleste, nous venons devant toi ce matin, le cœur débordant de gratitude. Nous te louons pour ta bonté infinie et ta fidélité inébranlable. » Comme le psalmiste le proclame dans le psaume 103, versets 1 à 5 « Mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui est en moi bénissent son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ô Dieu, nous reconnaissons que chaque souffle, chaque battement de cœur est un don de ta grâce. Tu es la source de toute bénédiction, le jardinier divin qui fait croître les graines de ton amour dans nos vies. « Nous te remercions pour les innombrables façons dont tu nous as bénis jusqu'à présent. » Frères et sœurs en Christ, prenons un moment pour méditer sur les bénédictions que nous avons reçues. Que ce soit dans les petites choses du quotidien ou dans les grands miracles de la vie, reconnaissons la main bienveillante de notre Père. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions voir l'abondance que tu as déjà semée dans nos vies. Que notre gratitude s'élève comme un doux parfum vers ton trône. Amen. Chers enfants de Dieu, si votre cœur résonne avec cette louange, je vous invite à taper « Gloire à Dieu » dans les commentaires. Que notre reconnaissance collective touche le cœur du Père. Seigneur Tout-Puissant, alors que nous nous tenons dans ta sainte présence, nous reconnaissons notre nature pécheresse, comme il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous venons humblement devant toi, conscients que nos péchés peuvent entraver la pleine récolte de tes bénédictions. Père miséricordieux, nous te demandons pardon pour les moments où nous avons douté de ta bonté, où nous avons cherché l'abondance dans les choses de ce monde plutôt qu'en toi. Pardonne-nous pour les fois où nous avons négligé de te remercier, où nous avons pris tes bénédictions pour acquises. Purifie-nous de toute iniquité, comme tu nous le promets dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Frères et sœurs en Christ, prenons un moment de silence pour confesser nos péchés au Seigneur, que chacun d'entre nous ouvre son cœur et permette au Saint-Esprit de révéler les domaines nécessitant la repentance. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton sang précieux versé sur la croix qui nous lave et nous purifie. Renouvelle-nous, transforme-nous, prépare le sol de nos cœurs pour recevoir l'abondance de tes bénédictions. Chers enfants de Dieu, si vous ressentez la puissance purificatrice du pardon divin, je vous invite à écrire « Purifier par grâce » dans les commentaires, que notre témoignage collectif inspire d'autres à se tourner vers la miséricorde de Dieu. Père Céleste, nous nous tournons vers toi avec des cœurs ouverts et des esprits réceptifs, comme Jésus l'a enseigné dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 7. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Nous te demandons maintenant, Seigneur, d'ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions voir l'abondance de tes bénédictions. Esprit Saint, descends sur nous comme tu l'as fait le jour de la Pentecôte. Illumine nos esprits, affine nos perceptions spirituelles. Aide-nous à discerner les voies par lesquelles tu déverses tes bénédictions dans nos vies, que nous puissions voir au-delà du visible, au-delà du tangible, pour saisir les richesses spirituelles que tu nous offres. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, joignez-vous à moi dans cette prière. Seigneur, ouvre nos cœurs comme tu as ouvert celui de Lydie, dont il est dit dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 14. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Que nous soyons attentifs à ta voix, sensibles à tes mouvements dans nos vies. Père, libère-nous de tout ce qui pourrait obscurcir notre vision spirituelle, le doute, la peur, les distractions de ce monde. Que nos oreilles soient attentives à tes chuchotements, que nos cœurs soient sensibles à tes touches délicates. Chers enfants de Dieu, Si vous désirez cette ouverture spirituelle, je vous invite à écrire « Ouvre mes yeux, Seigneur » dans les commentaires. Unissons-nous dans cette quête d'une perception spirituelle accrue. Dieu Tout-Puissant, ta parole est remplie de promesses d'abondance pour tes enfants. Nous nous saisissons de ces promesses aujourd'hui, les proclamant sur nos vies avec foi et assurance. Comme il est écrit dans la deuxième épître au Corinthien chapitre 1, verset 20. Car pour ceux qui concernent toutes les promesses de Dieu, c'est en Lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amène par Lui et prononcée par nous à la gloire de Dieu. Seigneur, Tu as promis dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Nous nous tenons sur cette promesse, Père, attendant avec impatience l'ouverture des écluses des cieux. Frères et sœurs en Christ, joignons nos voix pour déclarer les promesses de Dieu sur nos vies. Répétez après moi, Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Père céleste, que ta parole s'accomplisse dans nos vies, que tes promesses deviennent notre réalité quotidienne. Nous croyons et recevons l'abondance que tu as préparée pour nous. Bien-aimés enfants de Dieu, si vous vous tenez fermement sur les promesses divines, écrivez, « Je crois aux promesses de Dieu » dans les commentaires. Que notre foi collective secoue les cieux et ouvre les portes de l'abondance divine. Père céleste, alors que nous nous préparons à récolter l'abondance de tes bénédictions, nous te demandons la sagesse pour les gérer correctement. Comme il est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 5 et 6, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Seigneur, accorde-nous la sagesse de Salomon pour discerner comment utiliser tes bénédictions pour ta gloire et pour le bien de nos prochains. Que nous soyons de bons intendants de tes grâces, multipliant ce que tu nous confies, comme dans la parabole des talents. Esprit Saint, guide-nous dans nos décisions financières, dans l'utilisation de notre temps et de nos ressources. Apprends-nous à donner généreusement, à économiser prudemment et à dépenser sagement. Que notre abondance ne nous éloigne pas de toi, mais nous rapproche davantage de ton cœur. Frères et sœurs en Christ, prions ensemble. Seigneur, donne-nous un cœur reconnaissant et généreux. Que nous puissions être des canaux de tes bénédictions pour les autres, reflétant ton amour et ta grâce dans ce monde. Bien-aimés enfants de Dieu, si vous désirez cette sagesse divine, je vous invite à écrire « Sagesse d'en haut » dans les commentaires. Que notre quête collective de sagesse plaise au cœur de notre Père céleste, et ouvre les portes à une gestion fidèle de son abondance. Seigneur Tout-Puissant, alors que nous nous apprêtons à conclure cette prière, nous nous engageons à agir avec foi pour récolter l'abondance de tes bénédictions. Comme il est écrit dans l'Épitre de Jacques, chapitre 2, verset 26, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Père céleste, donne-nous le courage d'agir selon notre foi. Que nous ne soyons pas seulement des auditeurs de ta parole, mais aussi des praticiens. Aide-nous à semer généreusement, sachant que celui qui sème peu moissonnera peu, et que celui qui sème abondamment moissonnera abondamment, comme tu nous l'enseignes dans la deuxième Épitre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Esprit Saint, pousse-nous hors de notre zone de confort. Que nous osions rêver grand, prier avec audace et agir avec conviction. Rappelle-nous que notre Dieu est capable de faire infiniment, au-delà de tout, ce que nous demandons ou pensons. Frères et sœurs en Christ, joignez-vous à moi dans cet engagement. « Seigneur, nous nous engageons à être des disciples obéissants, prêts à suivre ta direction. Nous croyons que tu as préparé une moisson abondante pour nous, et nous sommes prêts à la récolter par la foi. Bien-aimés enfants de Dieu, si vous êtes prêts à vous engager dans cette action de foi, écrivez « Prêts pour la moisson » dans les commentaires. Que notre engagement collectif ébranle les cieux et ouvre les écluses de l'abondance divine. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada